Demain ça va être dingue, bah ouais, deux équipes de fous en mondial, en demi-finale, alors qu'on aurait pu faire un match amical, France-Belgique, ou une simple coupe d'Europe, ou une rencontre, je sais pas, à Arras, moi, ou à Bruxelles, ou à Mons, et bah non, on fait ça en coupe du monde, devant des milliards de sous-téléspectateurs, devant des millions de gens dans la rue, terrasse de café, au bureau, caché dans les toilettes avec un téléphone pour pas se faire virer du patron, truc de taré, ça va être dingue. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, petite vidéo d'avant-match, je sais de rencontre France-Belgique sur TF1 demain à 8h, avec Vigène Télésirazou qui sera en forme, j'espère pour vous, Habib Belge, que vous aurez aussi la possibilité de regarder un match gratuitement, parce que le foot gratuit, c'est bien, sans déconner, dans cette vidéo, on va voir le 11 de départ de la Dèche, bah ouais, d'aider à concocter un 11 pour faire peut-être un plan anti-hasard, force en présence, suspendu, blessure, on va parler de ça, évidemment pour Martinez, c'est pareil, il y a un suspendu de marque, on verra s'il va se réorganiser tactiquement, mais avant ça, on souhaite la bienvenue à notre nouveau sponsor, bah ouais, carrément le nouveau sponsor de la chaîne, c'est OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, sur smartphone et tablette, téléchargeable gratuitement sur Android et iOS, bah ouais, sur Google Play Store et l'Apple Store, et ce que j'aime bien dans cette application, c'est que tu peux choisir ce que tu veux, peut-être que tes fans, par exemple, comme moi, du Stade Rennais, et bah ça t'indiquent les transferts du Stade Rennais, ou les rumeurs de transfert, par exemple, Marsal, le latéral de Lyon et de Guingamp, qui peut-être va venir à Rennes pour suppléer à Rami Vassebaini, qui serait en partance vers la Première Ligue et Everton pour 15 patates, ça parle aussi des transferts qui ont été faits et non des rumeurs, Romain Delcassio, par exemple, de Nîmes, qui était prêté par Lyon, qui a signé, bah ouais, peut-être un putain de transfuge pour Rennes, et ce qui vient aussi, c'est que tu t'abonnes à, par exemple, l'équipe de France, et t'as tout le fil d'autorité sur l'équipe de France pour demain, le match France-Bélgique, donc focus sur la jeunesse dorée des Diables Rouges, évidemment sur Deschamps, je vais pas me plaindre d'être arrivé dans le dernier carré, bah ouais, tu m'étonnes, donc tu cliques, t'as le texte, c'est bien foutu, c'est bien écrit, c'est génial, ce que j'aime bien aussi dans cette application, c'est la Coupe du Monde, évidemment, ça va te répertorier tous les matchs qu'il y a eu, il ne reste plus que deux matchs, Croatie, Angleterre et France et Belgique, mais tu peux revenir sur les éliminations directes des matchs, par exemple, le France-Argentine, le 4-3-2 dingue, et bah tu reviens sur Kylian Mbappé, évidemment, qui avait remporté le plus de likes sur l'application, que tu peux voter pour tes joueurs, tu peux pronostiquer aussi le match, la formation, et les statistiques que j'adore sur la chaîne, comme vous le savez, position de balle, l'écart cadré, les taux de passe réussis, le nombre de cartons jaunes, le nombre exactement de tacles, de têtes, tout est répertorié, les duels aériens, tout est répertorié, statistiquement, ça, c'est bien, donc en gros, tu as les news, avec évidemment des vidéos, par exemple, John Luigi Buffon qui s'entraîne à Paris, bah ouais, oh là là là, donc tu t'abonnes à ton équipe, ou à ta sélection nationale, tu reçois les notifications sur ton téléphone, et ainsi, tu peux aller sur l'application aussi librement, consulter le flux d'actualité et les transferts des autres équipes, c'est fantastique, c'est OneFootball, évidemment, vous pouvez retrouver tous ces petits détails, les amis, sur l'application OneFootball, et dans la description, pour télécharger, gratuitement. Voilà, on passe à l'équipe de France, bah ouais, demain, parce que Didier Deschamps, il a concocté un truc de fou, bah ouais, on a battu respectivement, Dracula et Suarez, la France, et ils ont battu, ils ont remis les mains au royaume des taupes, les Belges, du coup, là, on se rencontre, bah ouais, les deux transfuges un peu, Mbappé, et hasard, le Jardin d'Eden contre la foudre, qui va remporter ce match de dingue ? Et bah Deschamps, il est content, il a le sourire, bah ouais, à force de faire des huis clos, tu te dis que les journalistes n'ont pas le 11, mais bon, globalement, ça n'a pas trop de changements, donc évidemment, dans les buts, changement en cours ou pas ? La libellule, Lloris, avec un arrêt de fou sur une tête de Caceres, un arrêt de dingue, un fulgure au point, qui a permis à la France de se qualifier en demi-finale, c'était incroyable, Lloris, qui a gobé des libellules, peut-être qu'il en gobera encore demain, on ne sait pas, en tout cas, le Ianch, Hernandez, qui a vraiment mis de côté Benjamin Mendy, Benjamin Mendy, qui était un peu juste aussi, c'est clair, qui était un peu blessé, en tout cas, Hernandez est un fou, est un fou furieux, est un défenseur de dingue de Tético Madrid, avec Varane dans l'axe, évidemment, rien ne changé, celui qui s'est rattrapé, 3 ans avant, au duel, contre l'Allemagne, au 1-0, et ben là, une tête pour aller en demi-finale, pas mal, Raph, et puis Oumtiti, je suis moins fan d'Oumtiti, ce qui fait quand même des erreurs de relance, il a fait une connerie, pareil, contre l'Uruguet, je serais plus qu'Ipembe, mais c'est comme ça, c'est des chants, et bien Jeff Tuch, pavard, Olivier Thomas, ça frappe contre l'Argentine, sa reprise de volée de fou, voilà, pareil, qu'il a mis dehors, Sidibé, incroyable, au milieu de terrain, dans 4-2-3-1, le flic, quand t'es 14 ballons récupérés, 14 ballons récupérés, c'est un record dans cette Coupe du Monde, c'est incroyable, contre l'Uruguet, c'est fou, le flic, contre la pioche, la pioche à côté, qui fait un bon mondial, mine de rien, Pogba, il fait un bon mondial, il est décrié, on attend de plus de lui, mais, force de se constater qu'il fait une superbe Coupe du Monde, parce que, en protection de balle, il est énorme, il amène des buts, c'est un quarter-back de foot pour relancer l'héronique back, franchement, Pogba, il est au niveau, et puis Rambo, le soldat de Deschamps, qui revient, les marres, non, Tolisso, non, c'est Mathudy, parce qu'il était suspendu quand tu le regouais, il revient, le bouche-trou, pour peut-être bloquer Hazard, pour peut-être faire chier les Belges, en tout cas, le couteau suisse de cette équipe de France est de retour, en tout cas, sur une elle, en ce qu'il y a de 3, exactement, Griezmann, le top 1, bah ouais, qui marque les pénaltys, qui est bon, qui fait la gueule, mais qui est bon, on compte sur toi, pour que tu sortes son match de fou, l'ami, qui a fait une passe D, et un but, même si c'est contré, enfin, du moins, savonété, par l'ami Muslera, le gardien du Regoyen, la foudre, combien de kilomètres heure, combien de kilomètres heure pourrait Mbappé contre la Belgique, 40, 50, 100, 1000, flash, on ne sait pas, en tout cas, il sera vraiment suivi de près, et puis Franck-Echen Giroud en pointe, évidemment, il a tellement servi en point de fixation, il a été complètement énorme, l'ami Giroud Martinez, qui est content, bah lui, c'est un objectif aussi, arrivé dans le dernier carré, avec la Belgique, incroyable, Meunier, out, latéral droit, là, ça fait chier dans son 3-4-3, du coup, c'est Alder Veren, qui, normalement, est dans l'axe, dans la défense à 3, avec l'ami Vertonghen et compagnie, ou Boyata, il serait latéral droit, Vermalen viendrait compenser, dans les 3, pourquoi pas, Nasser, Chadli, évidemment, viendra remplacer, bah, du moins, depuis quelques temps, Carrasco, qui ne fait pas le taf, dans ce système, justement, 3-4-3, du côté gauche, du coup, il a marqué contre le Japon, même s'il avait fini avec des crampes, contre le Brésil, il a été fantastique, Nasser Chadli, qui n'a pas beaucoup joué, une saison un peu galère, avec son club, et, si, ce 3-4-3, contre le Japon, quand il était venu 2-0, Martínez, très intelligent, est revenu à 4 derrière, 4-3-3, et, bah, du coup, Chadli viendra rejoindre, Félanie et Witzel, dans le milieu de terrain, et, du coup, bah, ouais, vers Tongen, vers Malen, compagnie, ça fera, exactement, un milieu, enfin, une défense à 4, très, très intéressant, quand même, il s'adapte, l'ami Martínez, et, évidemment, les 3 de devant, De Bruyne, Hazard, et l'ami Lukaku, la triplette, fantastique, donc, out, Mertens, qui était normalement, en attaque, et De Bruyne, au milieu de terrain, mais, du coup, il ne change pas une équipe qui gagne l'ami Martínez, bah, ouais, on en parle, Titi Henry, pas trop, parce que c'est vrai que ça énerve, à la fois, les Belges, parce qu'ils se disent, on ne va pas s'arrêter sur Titi Henry, quand même, et ça énerve, à la fois, aussi, les Français, qu'ils se disent, putain, si la Belgique marque un but, si on le voit gueuler, ça va faire bizarre, c'est quand même, un détail, les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est comme ça, c'est l'heure de la guerre, c'est comme ça, ça se passe sur YouTube, mettez des pouces, quand par exemple, je ne sais pas, quand Eden Hazard vous fait des bonnes passes, ou quand l'ami Mbappé vous fait des bonnes passes, dans l'autre sens, et partagez la vidéo, c'est l'heure de la guerre, j'ai déjà dit, bah oui, j'ai déjà dit, et mettez des commentaires, sur vos pronostics, de ce match, prono, victoire, nul, peut-être pénalty, du coup, ou défaite de la France, ou victoire de la France, victoire de la Belgique, allez, j'attends, et je réponds dans les commentaires, les amis, bah oui, c'est clair, salut les amis, salut, salut, et salut, ça va être chaud, ce match, ça va être chaud, ça va être chaud, il va être chaud, il va être chaud, moi je dis, il va être chaud, truc de ouf, ça va être chaud,